Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Julian Spoon. J'espère que tout le monde connaît, sinon il y a intérêt à apprendre. Et où on va parler de tous les produits de Two Little Fishes. So, hello Julian. Bonjour, je ne vais pas pouvoir parler en français malheureusement, je m'excuse. Je pourrais le faire en espagnol. Moi, mon espagnol, il n'existe pas. Bonjour, je suis Julian Spoon de Two Little Fishes et nous sommes à Interzo en 2018. Je parlerai avec vous de deux nouveaux produits. Ce que nous avons ici, c'est une roche naturelle calcaire, extraite dans l'état de floride et taillée en tranches, de sorte qu'il y ait deux faces plates, de sorte que ça ressemble un petit peu à une tranche de pain. L'avantage de le couper de cette façon, c'est que toutes les pièces peuvent être empilées et vous pouvez construire votre aquascape comme vous voulez. Et vous pouvez faire n'importe quelle forme. Non seulement vous les mettez à plat, mais vous pouvez faire pivoter pour atteindre différents éléments que vous pouvez placer à côté pour construire ce genre de récif. Vous pouvez l'utiliser comme des blocs de Lego. C'est une compréhension fréquente. Vous pouvez construire des arches, bien sûr, des grottes, comme vous le souhaitez. Et une autre interrogation des gens sur pourquoi les morceaux sont si petits, et bien s'ils étaient plus grands, vous n'auriez pas le même effet. Ils finiraient par ressembler plus à des planches et des étagères. De plus, ils seraient faciles à casser et fragiles parce que c'est un matériau très poreux et donc cassant. Il serait difficile de les faire tenir ensemble mieux à cause de la porosité que vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de pores que vous pouvez utiliser pour mettre des coraux ou toutes créatures que vous souhaitez attacher. Oups, excusez-moi, la structure tombe un peu, car bien sûr, ce n'est pas encore collé en place. Donc, certains d'entre eux tombent, mais nous avons un genre de mortier, un ciment, qui peut être utilisé pour sécuriser toute la structure une fois que vous avez déjà construit votre décor. L'idée est que vous puissiez le placer et le préparer au besoin et placer donc ce produit ici. Et donc, ce produit-là, il s'appelle Stax. Il est dans ces boîtes à côté de moi et est disponible en 5 livres, 9 livres et une boîte de 40 livres. Ce qui fait 2,3 kg, 9 kg et 18 kg, plus ou moins pour ceux qui ne savent pas ce que sont les livres. Alors, j'avais commencé à dire que nous avions de quoi coller les roches ensemble. Pour tenir en place, nous avons un autre produit qui s'appelle Stix, qui est commercialisé avec les Stax. Bien sûr, il a le même graphisme et le produit sert à attacher avec Stix les Stax. C'est un jeu de mots en anglais qui se réfère, si vous savez, à des bâtons pour tenir ensemble les choses. Je ne sais pas si ça a le même sens en français. Bien sûr, Stix et Stax, en plus, ça sonne similaire. Alors, c'est une sorte de ciment qui est une poudre et il y a un adjuvant liquide qui est concentré. Vous ajoutez de l'eau pour aller jusqu'à remplir le contenant, puis vous mélangez la quantité de poudre nécessaire pour coller les roches ensemble. Vous ne devez pas mélanger tout en une seule fois. Et il vient avec une spatule ici et vous pouvez le mélanger dans le seau. Vous ajoutez le mélange liquide à la poudre. Vous remuez pour obtenir un état pâteux pour coller. Donc, pour avoir une idée de la pâte, c'est un petit peu comme si vous alliez le coller en imaginant avoir du beurre de cacahuète sur du pain. Et on imagine très bien la sensation que c'est. Et puis, vous mettez cette pâte-là et vous mettez les différents morceaux ensemble dans la position que vous souhaitez. Il est indispensable de le mettre ensemble en dehors de l'aquarium. Ou, si c'est dans l'aquarium, sans eau. Et il va commencer à prendre pendant quelques heures avant de pouvoir le submerger. Mais une fois qu'il est dans l'eau, il va prendre complètement, de sorte que le décor va être solide une fois que vous allez l'utiliser dans votre récif. Et vous aurez ensemble votre stacks et vos sticks. Il ne faut pas les bouger pendant quelques heures jusqu'à ce que cela devienne vraiment solide. Merci Julian. Merci à vous pour cette présentation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501